Il n'y a pas vraiment du temps à perdre puisque le sujet est costaud. Moubima Chima, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Norbert Yambayamba, bonsoir et bonjour. Bonsoir. Maître Magala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Alors, ceux qui ont suivi l'émission de la semaine dernière, la plupart de ces personnes se sont interrogées, ils ont posé la question de savoir qui était éligible à cette appellation d'intelligentsia. Un étudiant m'a dit, mais moi je suis encore aux études, je n'ai pas encore terminé, est-ce que je fais partie de ce que vous appelez pompeusement intelligentsia ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un terme moins compliqué, moins cérébral ? Alors, mes chers amis, essayons de trouver, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question. Essayons de leur répondre, je commence par vous Moubima Chima. Quel est le critère qu'il faut pour faire partie de l'intelligentsia d'un pays comme la République démocratique du Congo ? Bon, intelligentsia d'abord, la fois, je crois que nous l'avions dit, c'est un terme qui vient du pays de l'Est en passant par la Russie et tout ça, le pays du bloc de l'Est de l'époque, parler de l'intelligentsia, de la nomenclatura, etc. Bon, le terme a évolué. Mais ce que nous mettons dans l'intelligentsia, il y a au départ l'intelligence. Et je pense que j'ai eu, au cours d'une formation avec des apprenants, j'ai eu à sortir, à élaborer un critérium d'une vraie intelligentsia, en partant d'abord du premier élément, l'intelligence. L'intelligence, en fait, tout le monde nous a l'intelligence. L'intelligence nous permet de récolter les informations et de produire des connaissances en nous, que nous réservons en nous. C'est l'intelligence, dès que nous voyons quelque chose, dès que nous écoutons quelque chose, les cinq sens perçoivent le monde qui nous entoure et prend de cette perception de l'extérieur et emmagasiner des informations pour faire des connaissances. Les connaissances sont stockées quelque part. Mais pour que les connaissances soient stockées, elles doivent être élaborées. Et l'élaboration s'est faite au niveau du discernement, le deuxième terme après l'intelligence, le discernement. C'est-à-dire, nous voyons maintenant que cette information que nous avons eue, elle s'apparente avec quelle autre information ? Et dans quel domaine elle peut être utilisée ? Quel rapport y a-t-il entre telle connaissance avec telle autre connaissance ? Et quelle orientation se fait l'affaire ? Et dans quel domaine que je peux appliquer ces connaissances et ces informations ? Mais au moment où je fais ces tris, je fais appel à une troisième dimension, c'est mon système de culture, mon système des valeurs. Parce que toutes les informations, je ne les prends pas pour les gober comme ça. Il y en a qui sont maintenant, arrivent, est-ce que ça je peux le dire en public ? Ça je ne peux pas le dire en public. Est-ce que je peux dire dans ma famille, en présence des enfants, ou non ? Alors, et tout ça, qu'est-ce qui me permet de dire que je peux le faire ou non ? C'est mon système des valeurs. Est-ce que ça peut m'aider à faire pousser, aller de l'avant avec ma famille, avec ma société, avec ma communauté, ou ça me fera regresser ? Ça, c'est le système des valeurs. Donc, dès que j'ai l'information, qui fait la connaissance, j'arrive à faire ces tris, à les classer, c'est le discernement. Mais je le fais en tenant compte de mon système des valeurs. Et à ce moment-là, dès qu'un problème se pose à résoudre un problème de société, je me pose la question, comment on va faire ? Et alors, je vais faire un rappel à tout ça et pour élaborer la meilleure solution qu'il faut pour la marche de la communauté, pour le bien commun, le bien de tous, en tenant compte des obstacles en présence et de la situation en présence. Et c'est ce qu'on appelle la sagesse. D'accord. Donc, intelligence, discernement, système des cultures et la sagesse. Ça, c'est tiens. D'accord. Est-ce qu'à la base, de tout cela, il n'y a pas, parce que quand on traduit intelligent, j'aurais, en français, c'est comprendre. Donc, tout ça, il faut d'abord le comprendre. avant d'aller... Oui, la compréhension, justement. Au moment où tu récoltes les informations, tous les informations, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, les cinq sens nous donnent ça. Alors, tu vas chercher à le combiner au niveau du discernement, c'est là. Discerner, c'est là que vient, arrive la compréhension. Merci. Robert, Yambayamba. Merci. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Il faut dire que la question de l'intelligentsia, c'est une question importante. Pourquoi ? Parce que, depuis tous ces temps, elle a toujours été confondie aux diplômés d'université. Et lorsqu'on regarde la société, avec le nombre et le volume des diplômés, entre-temps, les problèmes continuent, on s'est dit, mais avons-nous véritablement une intelligence dans ce tel ou tel pays ? Et c'est là, véritablement, que le sujet devient intéressant. Je ne veux pas reprendre tout ce que disait M. Moubimba, mais je rétiens une chose, que lorsqu'on est dans la catégorie d'intelligentsia, c'est qu'on est intelligent. Et l'intelligence se perçoit au travers de sa capacité de donner des solutions concrètes aux problèmes qui se posent. et ces solutions peuvent être données selon la capacité d'initiation de la personne qui donne ses réponses. A-t-il été initié dans son système de valeur ? À ce moment-là, il sera à mesure de bien maîtriser son environnement ou a-t-il été initié dans un autre système de valeur ? Sincèrement, M. Kibambi, nous tous, comme on est là, on a des diplômes, mais nous avons été initiés dans un autre système de valeur. Ce système de valeur, on appelle ça un paradigme. Le paradigme, très bien. ça s'effondre dans chaque société. Et le système de valeur que nous avons appréhendé, c'est ce système qui est fondamentalement occidental, qui répond aux problèmes occidentaux. Raison pour laquelle, lorsque on est dans notre situation, entre temps, nous avons un autre système de valeur, on essaie d'appliquer les solutions occidentales à nos problèmes, on ne trouve pas de solution et nous tournons en rang. Et là, je voudrais retenir une chose. Quand vous avez déjà été dans votre village, moi je suis semi-villageois, il y a toujours, pour prendre la parole au sujet de certains problèmes, on appelle ceux qui généralement règlent ce genre de problème. Tout à fait. Ça c'est une véritable initiation dans cette famille-là. Pour résoudre tel problème de mariage ou de séparation, on appelle souvent les vieux et ils font partie de l'intelligentsia. Tout à fait. dans cette intelligentsia au village, ce n'est pas seulement les gens qui sont allés à l'école, mais parce qu'en fait l'école ici, nous croyons que c'est une école moderne venue de l'estérien. Non, l'école, il y a des écoles ésotériques, il y a des écoles d'initiation dans nos sociétés, etc. Et il y a des gens qui sont initiés par exemple dans tel ou tel spécialité. J'étais dernièrement pour les comptes de la Banque mondiale à l'équateur à Bikoro pour résoudre les problèmes de conflits forestiers entre les riverains. Il y a un spécialiste qu'on appelle procureur au niveau du village, mais il n'a jamais été à l'école. Lui connaît l'histoire, lui connaît tel village venu de tel endroit, etc. Les premiers se sont installés, qui sont les endroits, etc. Et donc, il y a un problème de conflit qui naît, lui est à mesure parce qu'il a la compétence nécessaire pour résoudre ces problèmes. Voilà. Mais quand vous prenez par exemple, je ne voudrais pas parler de mon frère qui est juriste, etc. Lorsqu'il y va, parce qu'il est formé dans un autre système, il va reproduire ses articles, certes, ses articles deviennent le nôtre, nous devons tous les respecter, mais ça crée toujours... Lui, il s'appuiera sur la Constitution finalement. Il ne tiendra pas trop compte des problèmes sociologiques, des problèmes anthropologiques, des problèmes historiques, etc. Il ne sait pas les combiner tous. Il va voir véritablement... Le travail avait déjà été fait pour lui. Enfin, il devra parler. Maître Magala. Merci beaucoup. C'est ce que dit Norbert. Norbert est vrai. Pourquoi ? Parce que dans le groupe qu'on appelle l'intelligentsia, c'est un groupe qui se doit d'être d'abord hétéroclite. Des diversifications des connaissances. Personne ne peut à lui seul porter cette capacité. Ce fardeau, oui. Parce qu'il faut différentes connaissances. Et au-delà de l'intelligence, comme a dit le grand frère, il y a des éléments qui font la différence maintenant pour arriver à ce niveau-là. Parler d'intelligence, c'est cette conscience sociale et politique aiguë. C'est-à-dire que cette capacité à mettre son intelligence à la disposition de l'humanité, à la disposition des autres. Alors, les éléments qu'il avait déjà définis nous amènent à trouver certaines qualités qui découlent des critériums posés. pour faire partie de ce groupe-là, au-delà de l'intelligence, il faut avoir la capacité d'avoir un travail mental actif. Vraiment actif et surtout une auto-éducation continue. À un moment, on ne peut pas se satisfaire des connaissances acquises. Il faut une éducation continue. Et une pratique, peut-être. Une pratique. Au-delà, il faut aussi un patriotisme. C'est-à-dire qu'un patriotisme qui serait fondé sur la foi de son peuple. On ne peut pas vivre dans une société où nous continuons à dire que ce pays ne marchera pas. Ce n'est pas normal. C'est la foi dans son peuple, dans les capacités de son peuple. Et même un amour quasiment désintéressé qui vous amène à réfléchir pour le bien de celui-ci. Il faut aussi et surtout une indépendance d'esprit. Il faut une indépendance d'esprit qui ne vous laisse pas embrigader par n'importe quoi. Vous devez avoir confiance en vos capacités. Vous savez, il y a des gens qui ont le savoir mais qui ne le savent pas. Ils ont peur d'affronter leur propre savoir. Non. Il faut connaître et être certain qu'on connaît. Et ce n'est que comme ça qu'on peut transmettre. Et enfin, infidélité dans ses convictions. On ne peut pas être balotté de gauche à droite et se prétendre faire partie de l'intelligence. On doit avoir des convictions bien ficelées, avoir confiance en ses capacités et surtout avoir l'amour des autres, mettre ses solutions à la disposition des autres. Je prends un exemple. J'ai aimé ce que disait un ministre que j'ai suivi sur le plateau de la télévision. Il disait quand nous amenons nos enfants à l'école en voiture et on voit les autres, les enfants de 8 ans qui ont le même âge que nos enfants en train de transporter des gros bassins d'oranges, on peut dire que les parents ont été défaillants. Mais quelle est la solution qu'on propose à ça ? Pour être concret, quelle est la solution ? Il ne faut pas que les parents soient défaillants et la société assistent comme impuissantes à ce qui se passe alors que ces gens-là font partie de la communauté humaine. C'est là que l'intelligence doit intervenir. Quelles sont les propositions ? Parce qu'il faut qu'on arrive au point de lier l'intelligence à une extériorisation des propositions des solutions. On ne doit pas les garder pour nous. Quelles sont les solutions qu'on propose pour la société ? Et c'est comme ça que moi je vois les solutions qu'on doit apporter. Oui. En réalité, il faut connaître le bien et le mal et essayer le plus possible d'aller vers le bien. Ce n'est pas toujours facile. Il faut avoir des convictions. Même si nous trichons, il nous arrive de tricher. Mais savoir qu'on est en train de tricher. Et j'ai aussi aimé ce que vous avez dit, avoir foi dans les capacités de votre pays de se développer et bannir le pessimisme. Parce qu'en fait, l'intelligence, on se met ensemble pour résoudre les problèmes de notre pays. On parlera des think tanks après. Mais je voudrais à ce stade avoir un deuxième tour de table, M. Moubimba. Oui, M. Kibambi, j'ai aimé ce que M. Yamba Yamba et Magala ont dit. Nous sommes en train d'évoluer dans la même direction. Je voudrais ajouter à ce que j'ai développé au sujet de l'intelligence, du discernement du système des valeurs et de la sagesse qui feront que le problème qui se pose et les solutions sortent de là. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces solutions aux problèmes qui se sont posés ? Ces solutions sont emmagasinées de nouveau pour servir de base des données. Et plusieurs solutions, plusieurs bases des données sont stockées dans la mémoire collective, dans la mémoire des intelligents. Il y a les termes, par exemple, en Pindé, on appelle pas seulement les ngambis qui sont des juges et des soucis, mais plus qu'il y a une djimba ou manda. Une djimba ou manda ou une djimba, c'est comme le chanteur, le chantre de la cour. Les chantres de la cour, ils ont formé autrefois. Bon, j'avais suivi un peu, une parenthèse pour qu'on comprenne mieux. J'avais reçu une petite formation là-dessus, mais ça n'a plus duré parce que les choses avaient l'indépendance allait autrement. Dans l'ancien temps, la cour, il y avait des gens qui avaient pour mission de raconter, répéter l'histoire de la dynastie et l'histoire de toute la tribu, répéter ça chaque jour à ceux que nous formions. En Afrique de l'Ouest, ça continue. Vous faites des fautes, vous disparaissez. Et sur ces gens-là, les gens qui ont fait confiance parce qu'ils ne peuvent jamais mentir, ils ne doivent dire que la vérité. Et donc, une fois que nous avons mis les différentes solutions, ceux qui ont produit cette intelligence du discernement et la sagesse à travers le système des valeurs, ils gardent ça. Demain, il y a des problèmes comme il a dit, c'est à lui qu'on fait l'appel. Il devient un référent parce qu'il a un système de référence, toutes les solutions à magasiner autrefois. Et toute la jurisprudence pour ne pas parler comme le juriste de temps moderne, on fait appel à lui. Et il est le dépositaire de la sagesse. Et les gens, ils sont conscients, c'est lui qui a... C'est lui l'autorité. Il a autorité. Il est conscient que, un, il est le dépositaire familial parce qu'il fait gaffe, il fait honte à sa famille parce qu'on ne peut plus. On peut même dire, si on parle dans la dynastie dans cette famille-là, non, parce qu'un tel a fait tel gaffe. On met une autre famille. C'est une certaine dignité sociale. Et puis, il devient le dépositaire communautaire. Un référent. Mais ici, le problème comme mes frères venait de le dire, nous n'avons pas de référents. Vous allez regarder, par exemple, dans toute la communauté, vous prenez tel domaine, tel domaine, je ne sais pas, vous pouvez prendre, nous avons les trois pouvoirs, le parlement, l'exécutif et les judiciaires. On devrait avoir des gens qui ont grimpé les systèmes pour arriver au sommet, qui sont les référents communautaires. Quand il prend la parole, quand tout le monde devient nain pour l'écouter, mais nous n'en avons. Presque, pardon, je pense que j'exagère, mais j'ai l'impression, voilà, c'est une impression, il n'y a qu'une impression, je crois qu'il y en a, mais on a l'impression que dans aucun domaine où des gens qui sont, je sais, deux, trois fois ministres vont entrer dans le gouvernement, qui ont eu une expérience à transmettre aux plus jeunes. Comme je me souviens, un jour, Kamitatou, Massamba, avait dit à un jeune qu'on lui avait envoyé comme conseiller, j'étais chez lui, mon fils, c'est moi qui devrais être ton conseiller. Toi, ministre, moi je te conseille en fonction de l'expérience que j'ai. Mais toi, tu viens à peine terminer, tu trouves mes conseillers sur le passe de quoi. Oui, mais le problème c'est que lui ne quitte pas la place. Ok, ça ne fait rien. Mais je vous dis, là, il y a à boire et à manger, vous pouvez prendre ce que vous pouvez prendre, mais nous devons avoir des référents, des référents dans tous les domaines. Quand on est dans le domaine journalistique, il y a des gens, il y a des intelligences qu'on peut consulter. Il y a, par exemple, dans le domaine des anciens avocats, des bâtonniers qui sont restés, comment nous allons les consulter. Et on voit vraiment que ce sont des sources de connaissances et des sources. Très bien, très bien. Mais quoi qu'on a, vraiment, c'est difficile. On a l'impression que lui, il vient nous apprendre la culture PND. Bon, je pense que je peux prendre. Non, 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 ne répondez pas à la culture. C'est une culture congolaise. C'est une culture congolaise. Je vous donnerai la mienne aussi. Bon, alors, mes chers amis, ce qui vient d'être dit est important. On parle de référents. Mais on fait appel à quoi ? Aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, nous avons étudié dans un système, un système qui faisait de nous des répétiteurs de matière. Nous en avons déjà parlé. Alors, on stocke toutes ces connaissances. On les stocke pour quoi faire ? Parce qu'il y a une inadéquation entre l'école où nous avons été, où nous avons été formés, qui devait faire de nous ce que ceux qui nous ont donné cette école voulaient. Et aujourd'hui, que faire pour créer l'adéquation ? Cela nous permet véritablement de répondre à la question de savoir est-ce que tout diplômé est fait partie de l'intelligentsia ? Mais, pour répondre à cette question, je voudrais faire référence à un proverbe de Tétela qui dit Décidément. Dormir sur une nâte d'autrui. Dites-le les gens qui Tétela c'est bien. Dormir sur une nâte d'autrui suppose dormir par terre. Jamais prétendre dormir sur une nâte d'autrui et dire que je suis endormi. Et donc, il faut chercher véritablement sa propre nâte. Ça vous mettra à l'aise quand vous dormez. Très bien. Cependant, M. Kibambi... D'Aïn Kiterla ça dit comment ? Euh... Euh... Afouba Tchikényam. Dala l'autodoto et koko dala l'okete. Très bien. Ça veut dire que quelqu'un disait jamais M. Kibambi on peut chercher le développement d'autrui en faisant de recherches sur les méthodes d'autrui. Et nous nous sommes véritablement trompés d'adresse. Jamais chercher des solutions que nous voulons adéquates si nous utilisons les règles d'autrui. Et donc, il faut aller dans la construction de la pensée autonome. Cette pensée autonome s'acquiert par la spiritualité authentique. La spiritualité authentique c'est ressource dans son propre environnement. M. Kibambi Et je crois vous l'avoir dit l'autre fois. Imaginez qu'on soit à Nguenday on voit qu'on fait l'agriculture on fait la pêche la chasse et puis on met la section littéraire la pédagogie. Tous ces jeunes gens qui sont diplômés en pédagogie en littéraire ne connaissent même pas les activités qui sont faites dans leurs milliers. Tout compte fin ils viennent en ville pour consulter une armée des chômeurs de luxe. Voyez et donc si nous allons continuer dans le paradigme occidental d'avoir des diplômes qui n'ont pas d'adéquation avec les besoins qui sont les nôtres à ce moment-là il ne faut pas s'entendre à quelque chose que ce soit. Première chose deuxième chose M. Kibambi lorsqu'on est dans le paradigme d'autrouse on n'a pas la fertilité de l'esprit on n'a pas la capacité d'innovation la capacité de créativité nous avons combien de diplômes nous avons combien de diplômes mais quelles sont les richesses et les richesses on va les transformer comment si il ne faut pas importer la technologie extérieure entre temps la technologie intérieure non seulement on vous la refuse mais on ne peut pas vous donner la meilleure mais il va falloir effectivement qu'à l'intérieur par exemple de la république on s'arrête je vous dis ok ayant une intelligence c'est utile si on peut générer des technologies si on peut générer des sciences aujourd'hui on parle de coronavirus cette maladie c'est de l'ici qui décide les gens en Chine mais écoutez nos pharmaciens des chevales pour pouvoir déjà interroger notre forêt superbe végétation pour dire telle plante pire les pentes mais nous ne sommes pas là nous sommes dans un domaine où l'intelligence a mémorisé oui tout ça a été déconstruit maintenant il nous appartient de le reconstruire on nous a même appris à ne pas aimer notre culture maintenant il nous appartient de 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 enfin j'allais dire de l'adorer je suis chrétien de 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 la rétablir voilà c'est ça de la remettre à sa place bien entendu merci est-ce que je n'ai pas tu m'as juste par rapport à ça et cela c'est un grand travail qui doit devenir véritablement une politique publique dans la reconstitution dans la restauration Vous êtes une conscience historique et potentielle. Et ça, il y a quatre composantes nécessaires qu'il faut réformer. Il y a la composante religion qui est une institution fondamentalement humaine. Ce n'est pas Dieu, la religion. La religion est différente de la spiritualité. Deux, l'école, il faut revisiter l'école, lui donner d'autres missions, de construire un paradigme, c'est-à-dire un modèle, une vision qui est fondamentale par la nôtre. Et troisièmement, notre organisation politique. Toutes ces données-là, M. Kibambi, sont des données importées. Et il y a un court-circuit parce que nous n'avons pas des pieds sur terre. Et ça, ce n'est pas un programme d'un mandat. Mais il faut construire une dynamique dans le long terme pour que, petit à petit, on y insère et on construit la culture. Parce qu'en réalité, on est auréolés d'un précis d'avoir été à l'université, mais on n'a aucune valeur ajoutée dans la société. Notre société ne bénéficie pas de ce que nous avons été. Raison pour laquelle, vous avez vu, on a tenté plusieurs fois gouvernement des technocrates, gouvernement des professeurs, gouvernement des spécialistes de session, des économistes. En termes de bon bondissement, rien du tout. Merci. Maître, on s'est peut-être égaré ? On ne s'est pas égaré du tout. On est dans le bon. Parce qu'en complétant ce qu'ils ont dit, ce qui manque surtout à nos intellectuels actuels, à nous intellectuels, c'est l'attitude critique qu'on doit avoir envers nous-mêmes, envers la société et envers les politiques, c'est-à-dire politiques du pouvoir et de l'opposition. On doit être à même d'avoir une attitude suffisamment critique pour conseiller et mettre de côté ce qui n'a pas marché. Essayer de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles orientations. Vous savez, là d'où vient même le terme intelligentsia. Je prends la réussite des années 1800. À un moment, l'empereur Nicolas estimait que toute la réussite, toute la population russe, c'était avec lui sauf l'intelligentsia. Et c'était même considéré comme un mouvement d'opposition. Alors qu'il n'en est rien. C'est apporter de nouvelles solutions. Je prends aujourd'hui le pays. Nous avons essayé les solutions Banque mondiale et FMI. Ce n'est plus normal qu'on y revienne aujourd'hui parce que ça n'a pas marché. Et ça n'a marché nulle part. Ça n'a marché nulle part. Comment nous pouvons continuer à revenir sur des solutions apprises à l'université qui n'ont pas fait leur preuve ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est bloqué parce qu'on doit satisfaire les fonds monétaires. C'est un pays en guerre. Il atteint un programme du fonds monétaire. Soyons logiques. On doit pouvoir trouver d'autres solutions. Nous avons ces connaissances-là, tellement livresques, comme a dit Ashimba, qu'on a eu de l'université, de ceux qui nous ont donné ce qu'ils voulaient connaître, qu'aujourd'hui, tout le monde est fixé sur Inga 3. Ce n'est pas normal. C'est un programme qui demande des milliards. Alors qu'on peut faire ça dans chaque village, on met une petite centrale hydroélectrique et tout le pays a le courant. C'est-à-dire qu'avec des petits programmes de 100 000 dollars que les provinces-mêmes peuvent prendre en charge, on serait plus avancés que de nous mettre à atteindre Inga 3. Ce n'est pas normal. On ne peut pas se poser la question de dire aujourd'hui comment il y a autant d'aveugles sur le boulevard qui sont conduits par leurs enfants, ce qui fait deux aveugles parce que même l'enfant ne l'étudie pas. Et nous sommes là en train de les chasser, dire que c'est de la sorcellerie. Non. On doit pouvoir produire des solutions. Pourquoi ces aveugles-là ne sont pas pris en charge ? Pour qu'ils libèrent leurs enfants. Et d'ailleurs, si notre école était adaptée à notre situation, on aurait même trouvé les causes. Parce qu'il est plus facile de rechercher les causes dans une situation que vous maîtrisez, dans la langue que vous maîtrisez, et la mettre à la disposition. Mais si nous devons nous référer à nos syllabus pour trouver des situations des aveugles ici, alors que peut-être dans un coin de la République, on y avait déjà réfléchi, il y avait beaucoup d'aveugles, ce sera difficile. Ne fous pas à Chimba. Oui. Je prends la préoccupation de nos amis, Yambaya Mbemagala, pour dire ceci. Au fait, ce que nous déplorons là, c'est la faiblesse de la génération en cours qui passe maintenant. Ce n'est pas de tout le temps. Parce qu'il s'est posé des problèmes par le passé. C'est vrai que le système scolaire, il nous a imposé même les modèles de gouvernance, toutes les structures. D'ailleurs, la Constitution a été faite dernièrement en 2006 ici sur le modèle français et tout ça. mais il y a eu, j'ai deux références, une source des théories. La première théorie, les deux théories, il y a la théorie de Maloula, le cardinal Maloula et la théorie de Mabika Kalamba. La théorie de Maloula et du cardinal Maloula, c'est l'inculturation. C'est-à-dire que tout ce que nous avons appris ailleurs, lui, il a parlé notamment de la religion, nous avons appris ailleurs, c'est très bon, mais nous voulons le faire couler dans le moule de notre façon, de notre vision du monde. Voilà. L'inculturation. Là, évidemment, ce n'est pas toujours facile, mais il y a des corrections à faire de part d'autre. La deuxième théorie, c'est la théorie de la remise en question à la base de la décolonisation mentale de Mabika Kalamba. La remise en question, c'est quoi ? C'est-à-dire, nous remettons en question à la fois notre propre culture partout et la culture occidentale que nous avons acceptée. Et une fois que nous avons remis en question, nous prenons maintenant les éléments triants ici pour reconstruire notre culture moderne en ayant pour fondement des bases de ce qu'est notre propre être. c'est le système africain qui est le socle qui constitue le fondamental de la culture et nous prenons les apports extérieurs pour rebâtir notre culture. Et donc aujourd'hui, rien ne nous empêche de faire ça. Je vous donne juste un exemple que j'ai eu à vivre dans l'avion qui m'a mené à l'Afrique du Sud. Il y a des années, vous allez vous souvenir de cette année un peu plus en quelle année, le Sud africain qui était à côté il discutait et il dit mais vous vraiment les Congolais, vous nous décevez terriblement. Nous, nous n'avons même plus de territoire pour nous. Tous les pays australes là-bas, nous n'avons pas de pays. Il n'y a pas de terre. Il n'y a pas une tribu qui peut dire que nous possédons une terre comme chez vous ici. Et nous, on admirez votre société donc cherchez comment on peut vous emboîter le pas mais maintenant vous venez de faire une bêtise. J'ai dit mais c'est quoi monsieur ? Il dit non. La loi que vous avez eu avant, la loi foncière. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État Congolais. Maintenant, nous cherchons à ce que vous reformuliez encore en disant le sol et le sous-sol Congolais appartiennent à l'État et aux communautés auto-toutes, c'est-à-dire aux communautés natives des ayants droit. comme ça chaque décision à prendre l'État il dit moi je voudrais qu'on aille comme ceci mais il demande aussi aux autorités autochtones nous nous voulons faire ceci pour l'intérêt général qu'est-ce que vous en pensez ? Les convaincre et aussi ils nous donnent le point. Mais maintenant vous dites à l'État et l'État en question animée par qui ? Par des générations justement que nous déplorons quand il suffit que quelqu'un vienne de l'extérieur et que non moi je vais faire ici je vais gagner toi aussi tu auras ta part autant il lui cède vous avez là manqué vraiment de respect à vos ancêtres et vous avez tout gâché c'est ce que vous avez dit là nous sommes allés avec un problème de conflit il faut nous référer il n'y a plus quand vous lisez la loi il n'y a plus de référents on ne se réfère plus ces gens là on leur a repris tout il y a même aujourd'hui on dit la communauté des chefs coutumes pour faire quoi je ne sais pas donc il faut qu'il y ait une communauté des chefs des autorités traditionnelles qui est réellement un pouvoir parce que ce sont eux c'est auprès d'eux que la loi Leopold II a pris des têtes quand on a dit ça qu'est-ce qu'on devrait ajouter pour dire à ceux qui se demandent qui se posent la question de savoir s'ils font partie de l'intelligentsia ou pas qu'est-ce qu'on leur dit qui veut répondre pour répondre à cette question qui fait partie de l'intelligentsia c'est quelqu'un qui est intelligent nous l'avons déjà dit oui intelligent mais quelqu'un qui sait résoudre les problèmes de la société de la société là où il est problème local solution locale et parmi ceux qui apportent des solutions par rapport à la société à ce moment-là il fait partie de l'intelligentsia cependant cependant on peut résoudre les problèmes par rapport aux référents mais aussi on peut partir des référents pour construire une nouvelle dynamique innovatrice qui permette d'avoir de nouvelles solutions par rapport aux anciennes solutions c'est-à-dire par exemple tous ceux qui font des initiatives les glorifier leur donner toute la respectabilité toute la valeur alors que nous il faut attendre que quelqu'un puisse prendre le modèle européen et l'implanter ici pour qu'on dise lui c'est un il est intelligent non les gens qui apportent des solutions dans le milieu dans lequel ils vivent d'abord nous permettent de garder nos devises par-devers nous au lieu de les mettre à la disposition de l'extérieur continuez pendant une minute et je donne la parole à Maitre je pense que aujourd'hui ça devient de plus en plus pressant que nous puissions photographier fouiner les différents référents et une fois que chaque société chaque communauté fouine ses référents il s'est identifié des hommes et des femmes qui sont capables d'appliquer ces référents cependant il faut au partir de ces référents pour les théoriser ça se relève de ceux qui déclarent être diplômés initiés à la recherche théorisés mais modernisés et les mettre sur la place publique en intermationale de telle sorte que ça devienne nos méthodes à nous où nous pouvons vendre pourquoi nous ne mettrons pas notre temps pour apporter ce que nous avons à y revenir maître Bangala merci justement quand j'ai suivi la révolte qu'il y avait dans le discours du doyen ça m'a rappelé ce que je venais de dire ce qui manque c'est justement cet amour de la patrie cet amour inépuisable je dirais et même désintéressé qui ferait que les gens arrêtent d'agir comme ils le font avec légèreté pour des solutions qui concernent toute une nation quand vous posiez tantôt la question de savoir qui font partie les gens se posent des questions mais justement ce n'est pas lié à l'âge c'est lié à la prise de conscience c'est à dire on peut être étudiant mais étudiant sérieux qui prend conscience de ce qu'il connait et de ce qu'il peut apporter à la société et déjà comment c'est ce n'est pas une génération spontanée c'est un cursus donc il peut déjà être candidat un candidat sérieux qui peut déjà apporter quelque chose à la société je prends encore un exemple je parlais tantôt des aveugles qui pilulent dans notre cité est-ce qu'il y a déjà eu une étude pour savoir pourquoi il y en a autant sur la seule place de Kinshasa c'est-à-dire qu'il doit y avoir un problème en amont qui fait que on en produit plus à Kinshasa qu'ailleurs pour commencer à chercher des solutions mais nous nous sommes arrivés sur des solutions spirituelles et ce n'est pas normal c'est un raccourci trop facile alors qu'on devrait se poser des questions sérieusement pour savoir qu'est-ce qu'il en a tourné pourquoi il en est ainsi il n'y a pas que ça il parlait tantôt des terres nous avons renoncé à notre nous disons l'état exerce une souveraineté mais non ça appartient à l'état c'est comme ça que nous avons un désordre très très élégant dans ce secteur là où vous vous réveillez le matin le ministère des affaires foncières a fait un lotissement et puis l'urbanisme dit qu'on ne peut pas construire bon on fait quoi et puis quand vous prenez on dit en fait les chefs coutimiens on dit mais finalement on est dans quoi alors que nous pouvons proposer des solutions qui existent même dans les lois anciennes dans les lois mais il y a un défi politique il faut donner des postes à tout le monde on scende même ce qu'on ne devait pas scender et on se retrouve dans des cas de conflits comme ça non l'intellectuel c'est tu ce n'est pas normal il doit pouvoir parler cette liberté là d'expression qui devrait être la sienne ne peut pas être étouffée par la perte de certains avantages matériels c'est à dire que si je le dis je vais cesser d'être non alors on va vous donner raison Galilée est là en fait il y a aussi un problème on a déconstruit notre société je répète encore le terme on nous a même appris à ne pas nous aimer à ne pas aimer c'est pour cela que quand quelqu'un fait quelque chose au village on a honte de venir le présenter le mettre devant les feux des caméras parce qu'on préfère apprécier ce qui se fait ailleurs mais les chinois qui viennent de rattraper le reste ils ont fait cet exercice et ils y ont réussi et je suis absolument certain que si nous étions solidaires on serait déjà parti pas plus loin que les chinois on aurait fait du chemin il nous reste neuf minutes ok Jean-Pierre juste je prends là où vous venez de vous arrêter si aujourd'hui je voudrais me rendre je viens par exemple de Brazzaville je dois aller à chose à l'Embayimbo montrez-moi le chemin et quelqu'un me prend une carte et me dit voilà vous allez jusqu'à Djili vous entrez tout 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 et vous partez là-bas voilà le croquis et je prends ma carte avec la voiture la Jeep je pars mais là je dépasse Djili et je suis déjà vers Ansele je vois la route de Kikui qui va à Bandundu je vois la route de Malou je pose la question aux gens je vais aller à Djili c'est par où la route ah mais vous avez déjà dépassé vous allez dire non puisque j'ai déjà dépassé la route et tout ça je suis sur la route de Bandundu laissez-moi aller à Bandundu je vais faire ça non et alors c'est justement pour répondre à ce que vous venez de dire ici on nous a appris qu'on nous a dérouté par le système d'éducation par je ne sais pas d'autres systèmes de pensée de spiritualité etc mais au partir du moment où nous nous rendons compte que nous sommes trompés et bien il faut retourner jusqu'à Djili prendre la route de Djili et cet effort là nous n'allons plus chercher le monsieur qui nous a trompés pour dire que nous a trompés maintenant nous avons non c'est à nous de le faire je pense qu'on a tous les atouts pour pouvoir corriger l'itinéraire et là les think tanks peuvent servir à quelque chose il faut des gens qui réfléchissent et ici pour faire un think tank on va dire bon le budget serait de combien pour nous réunir nous ici quand nous réunissons le budget est de combien j'en perds c'est combien le budget il faut le dire non pour bien faire on ne doit pas renoncer on ne doit pas conditionner cela à quoi que ce soit à moins qu'il y ait problème de santé mais on ne doit pas donc on devrait avoir le think tank ce qu'on trouve ailleurs par exemple autour des décideurs à tous les niveaux dans d'autres sociétés on a les mentors on a les coachs pour vous aider à poser des actes on a des conseillers qu'on a comme je venais de donner un exemple ici les conseillers la plupart de ceux qui utilisent des conseillers que ce soit à tous les niveaux du pouvoir je ne veux pas mais c'est qui aussi des conseillers les conseillers comme un employé et comme un employé il vient chercher son argent parce qu'il va trouver du travail pour avoir l'argent et puis il a peur et il a peur de vous dire de la vérité pour vous contredire il ne peut même pas vous contredire il vient pour son argent mais il faut des gens des think tanks parce que les think tanks des mentors quelqu'un qui vous dit c'est comme ça ou ce n'est pas comme ça il travaille et il met toute sa réflexion en perspective et quand il vous les explique c'est cool comme de l'eau de roche il peut parler dans ta langue ou dans celle il n'y a que nous deux qui n'avons pas blandi nos deux langues mais nous les brandirons la fois prochaine qu'est-ce que vous avez envie de dire on n'a plus beaucoup de temps je voudrais qu'on fasse deux petits je pense que c'est déjà le début des commencements quand nous discutons de ces questions je voudrais vraiment saluer l'exemple du doyen lorsqu'il dit il faut rentrer à Angélie pour prendre la vraie route mais quand vous prenez la vraie route mais il faut avoir parce que quand vous avez dépassé c'est que vous n'aviez pas de repère alors maintenant il faut poser les repères c'est très important et les think tanks deviennent intéressants par rapport à ça mais n'oubliez pas que si nous n'avions pas eu de repère c'est parce qu'effectivement c'était une volonté délibérée de celui qui a été en contact avec nous qui voulait profiter de nous et qui nous a placés dans une situation pour que nous ne s'assions pas de repère quand nous prenons les think tanks nous pouvons utiliser au maximum les ressources locales parce que les think tanks internationaux sont connus aujourd'hui comme des instruments de pénétration pour construire et construire l'ancrage des anciens systèmes qui ont fait que nous soyons infantilisés et donc nous avons besoin de think tanks mais que ce soit des think tanks des hommes et des femmes qui ont pris conscience des questions que nous posons et qui intègrent naturellement la vision politique de la chose parce que croyez-moi revenir construire des politiques ça relève des prémogatives de l'état et les think tanks je ne vous coupe pas la parole en fait ici chez nous le problème qui se pose c'est que nous sommes toujours dans une sorte de bagarre qui va gagner dans les think tanks on parle on n'a pas peur de qui que ce soit on fait parler de l'intelligence s'il faut contredire le chef qui dirige les think tanks d'ailleurs généralement ce sont des collègues on n'a pas peur de sa place si je dis ça il va aller non on fait parler librement sa pensée sur l'intelligence et c'est ça qui peut bénéficier au pays mais justement parce que ma profession de consultant j'ai eu un participant de dic-tank et là j'ai dit il faut faire attention les hommes et les femmes qui travaillent dans ces think tanks sont des hommes qui ont été formés dans un système bien déterminé et qui n'ont que des réponses par rapport à ce système là et ce système c'est un système d'infatilisation il faut faire beaucoup d'attention raison pour laquelle j'ai dit pour y arriver certes les think tanks deviennent des outils les béquilles pour monter l'escalier mais il faut que ce soit une politique volontariste du pays qui dit cherchons des idées mettons en place des laboratoires qui nous permettent d'avoir une boussole et qui déterminent notre avenir à ce moment là même les think tanks ils viennent parce qu'ils sont généralement quand c'est international vous savez que ça se fait en termes d'appel d'offres et d'ailleurs moi je regarde leur attention ça se fait en termes d'appel d'offres et généralement appel d'offres on va vous dire au lieu que c'est le gouvernement qui prend leur initiative pour qu'on mette en place le think tank ça va faire le bailleur de fond et il dit une expérience internationale et quand il s'agit d'une expérience internationale ce ne sont pas des Congolais ce sont des gens qui viennent de l'extérieur et qui savent qu'ils doivent travailler c'est bien compris alors maître Makala ce serait votre conclusion en résumé je dirais ceci en fait l'intelligentsia c'est cette minorité spécialement consciente qui doit supplier au manque d'éveil de la masse c'est à dire quand toute la masse est silencieuse parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe au moins l'intelligence doit pouvoir sonner les alarmes donner la direction aujourd'hui nous sommes tous silencieux devant un problème qui est en train de pointer à l'horizon c'est le problème qui est en train d'évoluer en une milice non contrôlée on ne peut pas se taire parce qu'il nous aide à arriver non c'est un problème qui est en train d'arriver qui est en train de venir et nous dans le cadre de recherches de solutions de proximité on doit déjà pouvoir tirer l'alarme pour que ceux qui dirigent sachent qu'il faut régler ces problèmes dès à présent sinon dans 5 ans ça sera incontrôlable d'accord merci qui bambi nous avons besoin des hommes et des femmes qui se constituent des bandes de base des données des bases des données des solutions qui ont réussi dans le passé dans tel et tel domaine et ces hommes et ces femmes deviendront des référents chaque fois qu'on veut ah celui-là il possède une somme de connaissances une somme de solutions qu'on avait utilisées par le passé évidemment ce sont des solutions qu'on nous renouvellent en fonction des nouvelles données et ceux qui sont des référents ils doivent prendre conscience d'être une conscience communautaire d'être référent de sorte que le référent traditionnel comme ça il avait conscience de ne pas mentir ni faire de gaffe parce qu'il se déshonore non seulement lui mais toute la famille et c'est ce qu'on appelait par exemple dans le je ne sais je pense c'est comme ça c'est les bantous les ngangang kisi les ngangangombo les ngangang suci et les ngangang mayele il nous faut des ngangang mayele et ce qu'on appelle les ngangas là sont des spécialistes en des experts en merci en réalité qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que nous devons connaître nous qui prétendons être d'intelligence il y a le bien et le mal et quand de temps en temps vous commettez le mal savoir que vous commettez le mal et que c'est que vous faites des pas bons ne serait-ce que ça le savoir et le répéter j'ai fait ça mais j'ai mal fait j'ai fait ça peut-être pour telle raison mais j'ai mal fait je vois que vous êtes en train de kill quelque chose c'est pour vraiment mettre non 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 justement allez-y ils se font des référents du mal voilà parce que les autres générations non je vais faire comme cela parce que Charles César et Loko Pamba donc ils deviennent des référents ils viennent pour commander la presse pourquoi tous les jeunes font ça parce qu'ils se réfèrent la référence n'est pas seulement pour le bien mais aussi pour les mal voilà la minute la dernière minute de l'émission elle a été prise par la gourmandise de notre ami Mobimba mais puisque c'est dans le sens du bien et nous lui avons donné cette minute et c'était bien fait merci d'avoir suivi ce programme mais je vous remercie et particulièrement ceux qui sont venus apporter leur pierre à l'avancement de ce programme que vous êtes nombreux à suivre à l'Oumbashi Koloizi à Kananga et partout ailleurs à travers le monde merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada